Bonjour à tous et bienvenue sur Rares à l'Écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Fabry et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Bertrand Knebelmann. Professeur Knebelmann, bonjour. Bonjour. Professeur Knebelmann, vous êtes néphrologue au sein du service de néphrologie dialyse adulte de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et vous êtes également responsable adulte du centre de référence maladie rénale héréditaire de l'enfant et de l'adulte, Maria. Alors aujourd'hui, on aborde les atteintes rénales et cardiaques de la maladie de Fabry et on va débuter par les atteintes rénales. Quels sont les principaux symptômes rénaux qui peuvent faire suspecter une maladie de Fabry ? Alors la maladie de Fabry peut effectivement toucher le rein et entraîner des dépôts de GB3 dont on vous a parlé dans presque tous les compartiments du rein, vaisseau, glomérule et tubule. Comme souvent, l'atteinte rénale est le plus souvent silencieuse, surtout dans ce type de maladie où il n'y a pas de protéinurie abondante. On peut signaler d'emblée qu'il n'y a jamais, par exemple, de syndrome néphrotique avec œdème des membres inférieurs, protéinurie abondante, hypoalbuminémie. Ceci doit faire rechercher une autre cause. Les atteintes rénales sont le plus souvent soit recherchées dans un contexte de suspicion de maladie de Fabry, soit de découvertes fortuites. Ça va être une protéinurie, éventuellement même à un stade précoce une microalbuminurie sur un dosage au laboratoire, soit pour autre cause, soit par exemple devant une hypertension artérielle. À un stade plus avancé, ça va être une macroprotéinurie supérieure à 300 mg par g de créatinine qui va être soit dépistée par une bandelette urinaire, par exemple devant une hypertension artérielle, c'est un dépistage qui va être systématique, soit dans le cadre d'un bilan plus global. Il faut préciser donc que cette protéinurie n'est jamais très abondante, entre 0,5 et 2 maximum g par g de créatinine. Il n'y a pas par contre d'hématurie macroscopique, ni même microscopique, et pas de leucocyturie. L'HTA est souvent plus tardive, pas forcément sévère, surtout s'il n'y a pas d'influence rénale. On reverra que l'hypertrophie ventriculaire gauche peut paraître dissociée, notamment par rapport à la modicité de cette HTA. Les symptômes, comme souvent en cas de maladie rénale, pas très protéinurique, ne vont apparaître qu'au stade tardif de la maladie, de maladie rénale chronique, stade 4 ou 5, qui survient vers 40 ans environ, 40-50 ans, dans les formes non traitées. Enfin, le diagnostic va être aidé par des antécédents de maladies rénales dans la famille, parfois de mise en dialyse, de transplantation pour une néphropathie qui n'est pas déterminée chez un ascendant, la mère d'un homme atteint, ou un oncle, puisqu'il n'y a pas de transmission père-fils. Enfin, pour cette maladie liée à l'X, il faut souligner que c'est une maladie qui peut quand même avoir des symptômes chez les femmes hétérozygotes, qui sont en général des symptômes plus tardifs que chez les hommes, dû à des anomalies d'inactivation du chromosome X. Mais les femmes peuvent quand même développer une protéinurie et une absence rénale, voire même une absence rénale terminale. Donc des symptômes peu parlants, et le diagnostic va être porté parfois par la biopsie rénale, qui va devant une protéinurie, une absence rénale être réalisée, et montrer des dépôts d'EGB3 dans différents compartiments du rein. Enfin, parfois, le diagnostic de maladie rénale est fait de plus en plus avec des techniques modernes de génétique moléculaire, devant par exemple une protéinurie de causes non identifiées. Il n'y a pas de maladie systémique qui a été identifiée. Les symptômes autres du fabri, angiopiratome, etc., croupéresthésie d'enfance, soit ne sont pas présents, soit sont très discrets, soit ont été oubliés. Et c'est donc parfois sur un screening de génétique moléculaire pour une maladie protéinurique, on fait ça en général sur un panel d'une soixantaine de gènes ou sur un exome, que le diagnostic de maladie de fabri va être porté parfois avec surprise. Et lorsque la maladie évolue, quelles sont les conséquences sur le rein ? Alors, l'histoire naturelle de la maladie fait que cette protéinurie va passer du stade microalbuminurie au stade protéinurie, un peu comme dans le diabète, puis va se développer une insuffisance rénale, en général assez lentement progressive, qui va atteindre historiquement, vers l'âge de 40-50 ans chez les hommes, le stade de maladie rénale chronique stade 5, c'est-à-dire nécessitant l'épuration extra-rénale. Cette évolution est assez lente, plus rapide si la protéinurie n'est pas contrôlée. L'HTA, si elle n'était pas présente initialement, apparaît souvent au cours de la maladie, favorisée probablement à la fois spécifiquement par la lésion des maladies de fabri, et secondairement à l'insuffisance rénale chronique, comme toujours l'HTA est souvent présente. Alors, même question pour les symptômes cardiaques, quels sont les principaux symptômes cardiaques qui font suspecter une maladie de fabri ? Alors, la maladie de fabri touche très volontiers le cœur, c'est une des atteintes les plus fréquentes avec le rein, et elle peut être responsable de cardiomyopathie, de troubles du rythme, de troubles de la conduction, et d'insuffisance cardiaque à un stade avancé. Donc, l'interrogatoire et l'examen rechercheront des palpitations, des douleurs thoraciques, une dyspnée, des lipothymies, voire des épisodes de syncope. Parfois, c'est un souffle cardiaque qui va révéler une valvulopathie, beaucoup plus rarement une endocardite sur une valvulopathie préexistante fera découvrir la maladie. Enfin, à un stade avancé, des signes d'insuffisance cardiaque congestive, peuvent se manifester. Et en termes de conséquences, avec l'évolution de la maladie, quelles sont les conséquences sur le cœur de cette maladie de fabri ? Alors, les conséquences vont être à la fois des troubles du rythme de la conduction et une cardiomyopathie. Ces conséquences vont se traduire par les symptômes qu'on a vus. Sur l'ECG, l'apparition de signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, de troubles du rythme ou de la conduction, de troubles de la repolarisation, d'un intégral PR court. À l'échographie, une hypertrophie ventriculaire gauche, souvent majeure, touchant le septum, la paroi postérieure. Et, je le répète, mais dissociée par rapport à une hypertension ou à une insuffisance rénale, plus rarement, à un stade avancé, on va avoir une diminution de la fraction d'éjection du ventricule. Mais il faut savoir que c'est surtout la fonction diastolique qui est altérée en premier. L'échographie pourra révéler des signes plus fins que les spécialistes pourront rechercher. Le holter-ECG est toujours indiqué pour rechercher ces troubles du rythme et de la conduction. Enfin, en plan marqueur biologique, on pourra avoir une élévation de la troponine et du BNP en cas de cardiomyopathie évoluée. Et là, il faut rappeler la particularité. Chez les sujets ayant déjà une insuffisance rénale, on a souvent un BNP élevé d'interprétation difficile puisque la surcharge secondaire à l'insuffisance rénale entraîne pratiquement toujours des BNP un peu élevés. La sémiologie à l'IRM aussi s'est enrichie ces dernières années puisqu'elle va être plus fine et plus fiable pour dépister une hypertrophie ventriculaire gauche. Et plus récemment, des signes évocateurs de maladies de Fabry comme un abaissement du temps de relaxation longitudinal du myocarde, ce qu'on appelle le T1 mapping. À un stade plus avancé de la maladie, on verra des zones de fibrose après injection de gadolinium. Et pour conclure, professeur Knemelmann, comment les prendre en charge, ces atteintes rénales et cardiaques de la maladie de Fabry ? La prise en charge comporte deux volets dans cette maladie. Le traitement symptomatique d'organes et le traitement plus spécifique à la maladie de Fabry. En ce qui concerne le traitement symptomatique de l'atteinte rénale, il y a tout d'abord l'éviction des médicaments néphrotoxiques comme toujours, notamment les anti-inflammatoires nostéroïdiens qu'il ne faut pas donner pour des acroparesthésies ou d'autres douleurs qui n'ont rien à voir avec la maladie. Il faut corriger les facteurs de risque cardiovasculaires puisque ces patients ont déjà possiblement une absence rénale, une atteinte cardiaque, et donc éradiquer le tabac et traiter vigoureusement un diabète, une dyslipidémie qui serait associée sans rapport direct avec la maladie de Fabry. Pour le traitement de l'hypertension artérielle, on va privilégier le blocage du système rénine-angiotensine de façon impérative s'il existe une protéinurie, voire même une microalbuminurie, en recherchant un double effet antihypertenseur et néphroprotecteur. Même en l'absence d'hypertension artérielle, il est suggéré de proposer un blocage du système rénine-angiotensine dès le stade de la microalbuminurie, par analogie à ce qu'on ferait dans la néphropathie diabétique. Au stade de la maladie rénale chronique plus avancée, stade 3-5, il n'y a pas de recommandation spécifique et les mesures habituelles de régime hypoprotidique, de limitation en phosphore, de supplémentation en calcium, en vitamine D, voire de traitement par agent substituant l'érythropoyétine, se font en fonction des données cliniques et biologiques habituelles. Il faudra toujours bien sûr adapter les posologies au degré d'insuffisance rénale. Au stade d'insuffisance rénale terminale, la maladie rénale chronique stade 5, la dialyse et la greffe répondent aux indications habituelles sans particularité. Il faut signaler que la mise sous traitement par enzymothérapie peut être utile et recommandée chez un patient dialysé ou transplanté, même s'il n'y a plus d'effet à tendre sur le rein. Un effet protecteur contre l'atteinte cardiaque de la maladie est tout à fait souhaitable. Il faut signaler également qu'en cas de greffe rénale, la survie des patients est bonne, identique à celle des malades non diabétiques. Il également souligner et rassurer les patients qu'il n'y a pas de risque de récidive sur le greffon. Le greffon lui-même a une activité enzymatique normale. Pour les atteintes cardiaques, les traitements vont être selon les recommandations européennes pour les cardiomyopathies hypertrophiques, avec un risque accru dans cette maladie de nécessité d'appareillage pacemaker, défibrillateur cardiaque dans des situations à risque. En ce qui concerne le traitement médical dans le sens cardiaque, il faudra utiliser prudemment les traitements bradycardisants, notamment les bêtas bloquants, puisqu'il y a un risque accru de troubles de la conduction dans cette maladie. Les troubles du rythme atrial, flotter, fibrillation, seront traités selon les recommandations habituelles par prévention des accidents de thrombo-embolique, anticoagulants directs, adaptés à la fonction rénale, c'est la particularité si il y a une innocence rénale ou anti-vitamine K. Pour le sens cardiaque à fonction systolique préservée, qui est la situation finalement la plus fréquente, le traitement est basé en partie sur les diurétiques, d'autant plus qu'il existe souvent une hypertension artérielle. En ce qui concerne maintenant le traitement spécifique de la maladie de Fabry, qui seront abordés ailleurs, le traitement spécifique repose sur la thérapie enzymatique substitutive, soit pour les molécules chaperones. Les données suggèrent que si on traite assez précocement, on peut avoir une stabilisation ou un ralentissement de l'aggravation, à la fois de la fonction rénale, si le traitement est instauré avant qu'un débit de filtration glomérulaire soit à peu près inférieur à 40 mètres par minute. S'il est instauré plus tard, on ne voit pas de bénéfice et la maladie rénale continue à progresser. Sur l'hypertrophie ventriculaire gauche également, le traitement peut permettre de stabiliser et empêcher l'aggravation d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Pour plus d'informations, les auditeurs pourront se référer au PNDES 2021, qui est sur le site de l'HAS. Et enfin, je voudrais insister sur la nécessité de contacter un centre de référence pour éviter des diagnostics par excès et pour bien sûr la mise en place éventuellement d'un traitement spécifique de la maladie de Fabry. Eh bien, merci mille fois professeur Knebelmann de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Fabry. Quant à nous chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada